Bonjour à tous, c'est Mylène Simone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis écrivaine et vous pouvez retrouver mon premier roman sur Amazon qui s'intitule J'ai rencontré un connard. Je vous mets le lien dans la description. Je vais vous parler du choix de la catégorie pour Amazon. Ça n'a pas été une chose facile pour moi, ce n'est simple pour personne parce qu'en fait, on ne s'attend pas à ce qu'il y a sur Amazon, c'est-à-dire une tonne de catégories si bien qu'on ne sait plus où mettre la tête. En contre, ne négligez pas le choix de la catégorie. C'est super important, il va falloir y passer du temps, il va falloir définir ce que vous êtes et c'est très difficile pour un auteur de définir ce qu'il est, de définir son style. Moi, je suis à la croisée de plusieurs genres. Je suis un peu thriller, je suis un peu romance, je suis un peu fantastique, je suis aussi passage à l'âge adulte, je suis aussi fiction femme contemporaine. Enfin, je pourrais rentrer dans des tonnes de catégories. Je peux aussi rentrer dans la catégorie littérature. Donc là, vous voyez, je suis sur Amazon. Vous pouvez accéder à cette page seulement quand vous allez créer votre bouquin. Mais il va falloir bien identifier les catégories et savoir où vous vous trouvez. Par exemple, c'est important de choisir au plus précis possible en fait sa catégorie parce que plus vous allez être précis et moins il va y avoir de bouquins dans la catégorie et plus vous pouvez apparaître, vous avez de chances d'apparaître dans le top des ventes de cette catégorie. C'est bien de choisir des catégories un peu différentes. Moi, c'était difficile, ça a été vraiment difficile de me caser. Je ne sais même pas encore si c'est bon ce que j'ai mis, si ça passe ou pas. Il y a des histoires d'amour dans mon bouquin. Il y a des histoires de jeunes adultes qui se cherchent un peu. Cette histoire de passage à l'âge adulte. Donc du coup, j'ai mis passage à l'âge adulte. Mais je ne voulais pas me mettre dans femme contemporaine parce que pour moi, ça ressemblait et c'était trop proche de la même catégorie. Donc j'ai voulu mettre une catégorie différente. Je n'ai pas mis, par exemple, il existe littérature, mais je ne l'ai pas mis. Pourquoi tout simplement ? Eh bien, parce que c'est trop vaste en fait. Littérature, tout simplement, vous voyez, il est là. Il est là, littérature. C'est beaucoup trop vaste en fait. Il y a beaucoup trop de romans dans cette catégorie et du coup, vous allez être noyés dans la masse et en plus, littérature, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc évitez de mettre ce type de catégorie, c'est trop vaste. Je pense que ça ne ressort pas bien après dans l'algorithme. J'ai mis thriller général. Alors oui, je suis un peu thriller, mais c'est un thriller psychologique et paranoïaque. Enfin paranoïaque, pas vraiment paranoïaque, mais plus psychologique parce que ça joue sur la psychologie des personnages. À la fin, tout bascule en fait. Tout se renverse et on est pris entre la réalité et la fiction et on ne sait plus où ça s'arrête. C'est pour ça que j'ai mis général. Je n'ai pas mis surnaturel. J'aurais peut-être pu parce qu'il y a un peu de naturel, il y a un peu de fantastique. Enfin, c'est difficile quand on est à la croisée des styles. En tout cas, si vous faites des choix un peu bizarres, expliquez-le sur la fiche de description comme je l'ai fait de votre roman pour pas que des gens l'achètent et soient déçus. Par exemple, si vous le mettez dans Thriller, au début, je m'étais trompée. J'avais mis crimes parce que je m'étais dit il y a des crimes, c'est bien. Et ensuite, j'ai vu sur Amazon que ça apparaissait dans Thriller, policiers et crimes. Et je me suis dit mais pas du tout. les gens qui vont chercher un Thriller policier vont tomber sur mon truc et vont se dire mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? Et donc, j'ai pas voulu mettre ça et j'ai expliqué mon choix de pourquoi c'était Thriller et en quoi c'était Thriller dans ma description pour pas décevoir le public encore une fois. Donc, vous voyez, c'est important d'étudier toutes les catégories, de bien définir parce que souvent, j'ai plusieurs amis qui s'imaginent que le Thriller, c'est un roman policier, il y a de la police, il y a forcément de la police. Eh bien non, le Thriller, c'est un peu plus que ça, c'est un peu plus vaste. Il y a le Thriller psychologique. Par exemple, dans Fight Club, c'est un film dont ça parle à tout le monde, c'est un Thriller qui va être plus psychologique parce qu'à la fin, ça se renverse. Je vais pas vous dire à la fin si vous l'avez pas vu mais ça se renverse et c'est joué et tout ça. Mais pour ceux qui connaissent le film, il n'y a pas de policier dedans. Donc, c'est Thriller et ça s'applique. Ne confondez pas fantasy et fantastique parce que ça, je le retrouve souvent parce que quand je dis qu'il y a du fantastique dans mon livre, tout le monde pense que c'est du fantasy mais le fantasy n'a rien à voir avec le fantastique. Le fantastique, on est dans un monde qui est réel, qui est normal dans lequel on va inclure des éléments surnaturels alors que le fantasy, on est carrément dans un autre monde. Par exemple, Tolkien, c'est du fantasy épique quand même parce qu'il y a une épopée et c'est un monde qui est complètement différent. Le monde des Hobbits avec Gandalf et tout, avec des autres créatures complètement différentes. Depuis le début, on est plongé là-dedans alors que le fantastique, c'est l'immixion d'éléments surnaturels au fur et à mesure du récit. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent les catégories d'Amazon. C'est super important et il ne faut pas décevoir vos lecteurs quitte à justifier dans la description le choix de la catégorie mais n'allez pas mettre tout et n'importe quoi. C'est bien d'avoir deux catégories bien distinctes. Je l'ai lu notamment dans Grimper vers le top 100 et il y a beaucoup de gens qui ont bien vendu sur Amazon et qui expliquent ça. Voilà. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas faire ça en deux-deux, genre je coche, je coche comme moi j'avais fait au début et se précipiter sur la catégorie et faire des choses en fait qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens du tout. Essayez de consulter les catégories des bouquins que vous aimez mais parfois, ce n'est pas significatif parce que moi, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans littérature et j'avais mis littérature. Mais en fait, littérature, c'est tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. Penchez-vous un peu sur la catégorie, demandez à vos amis de vous catégoriser, c'est important aussi et essayez de bien définir les termes. Parfois, quand on pense que ce thriller, c'est juste roman policier, ben non, ce n'est pas juste roman policier. Étudiez chaque catégorie, faites bien attention aux définitions des catégories et tout ira bien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura encouragé à publier vous-même votre roman, à vous auto-éditer parce que je pense que c'est une belle aventure. Je suis dedans et je vous expose, voilà, j'ai pris le parti de vous exposer mon aventure sur YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, Milane Simone. Vous pouvez également retrouver mon roman J'ai rencontré un connard si vous êtes curieux de le lire qui est disponible sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. mettez-moi un pouce énorme en bas et commentez. Je vous embrasse. A bientôt. Écrivez bien, publiez, vivez vos rêves et ne vous souciez pas du regard des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada